Allez, on y va ! Chaque année en France, plus de 100 000 chiots et chatons viennent au monde. C'est une petite femelle, là. Des bébés qui vont connaître en seulement quelques semaines une évolution fulgurante. En train d'ouvrir tes yeux. Qu'ils représentent la race la plus prisée, la plus attachante, la plus rare et parfois la plus espiègle. Non, je ne suis pas un arbre à char. Descends ! Ces chiots et chatons ont tous un point commun. Ils traversent la période la plus marquante de leur vie, celle de leur premier pas. Les bébés ! C'est les croquettes ! Tu sois qui dure, regarde, t'as trop mangé ? Et pour les aider à grandir, partout en France, des passionnés donnent tout leur temps et toute leur affection. Oh, tu cherches à t'échapper, trésor. Moi, oui. Ils leur enseignent aussi la discipline et leur apprennent à canaliser leur énergie débordante. Quand tu vois des petits chiots à cet âge-là, comme ça, zen, adultes, ils seront zen. De leur naissance, à leur départ pour une nouvelle famille. Voilà votre petite louloute ! Oh mais non ! Elle est trop belle ! Elle est trop belle, hein ! Nous avons suivi pendant plusieurs mois les étapes décisives de leur développement. Les premières tétées ou premiers biberons, le sevrage et la découverte de l'environnement extérieur. Une immersion au cœur d'histoires émouvantes, rythmées par la joie, la tendresse et surtout la passion. On ne peut que craquer devant des petites boules comme ça. Découvrez l'incroyable quotidien de ces irrésistibles chiots et chatons. Dans la Sarthe, dans cette propriété située en pleine campagne près du Mans, les animaux vivent en parfaite harmonie. Parmi eux, ces craquants bébés terneuves profitent de la récré. Ils ont dix semaines et forcément à cet âge, ils découvrent chaque jour le monde qui les entoure. Vifs et curieux, ils sont quatre de la même portée. Le plus costaud, c'est Prospère. Le seul mâle aux côtés de petites soquettes, pâtes molles et Pandora, la plus espiègle. Celle qui les chouchoute depuis leur naissance, c'est Isabelle. Mais cette passionnée va bientôt devoir les confier à leur futur maître. C'est dur de les laisser partir, mais à côté de ça, ça reste tellement du plaisir pour les gens, du plaisir à transmettre. C'est du bonheur XXL ici. Après, j'espère qu'ils en profiteront autant que moi. J'en ai profité pendant deux mois et demi. Tout a commencé pour eux il y a deux mois et demi avec leur maman, Jet Set, cinq ans. Ils sont sa quatrième portée. Isabelle n'est jamais très loin pour aider sa chienne, qui a mis bas la veille. Ils ont faim les bébés ? Oh oui, ils ont faim les bébés. Allez, couche-toi. Allez, vas-y, couche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ils ont faim, regarde. Allez, allonge-toi bien. Ouais, je sais, t'es un peu douillette, t'aimes pas qu'on te tire les poils. Voilà, hop, allez, toi, à table. Et quand Isabelle s'occupe des bébés, c'est une véritable maman de substitution, surtout au moment de la tétée. Allez, petit pépère. Il n'y a qu'un petit mâle qui est le plus petit de la portée. C'est lui, le petit jaune. Le plus petit, c'est Prospère, qui deviendra le plus costaud. Doucement. Bouge pas, Jujet. Quand ils sont naissants comme ça, des fois, il faut un petit peu les guider. Voilà, ils sont tellement, tellement pressés qu'ils veulent aller vite. Ils passent dix fois devant la tétine avant de l'attraper. Mais bon, là, globalement, ils arrivent à se débrouiller. En plus, ils ne sont pas nombreux, donc ils ont toutes les chances d'au moins tomber sur une tétine. C'est en effet la plus petite portée de Jetset, qui a déjà eu jusqu'à huit chiots lors de ses dernières mises bas. Voilà, ça y est. La tétine est partie. Je suis une pluricultrice, si on peut dire. J'aide Jetset, ça c'est vrai que jour et nuit, je l'aide, je ne la lâche pas. C'est assez intense de vivre ça. Oh, ma grosse mémère. Isabelle ne se lasse jamais, même si une nouvelle mise bas est un éternel recommencement. Voilà, mets-toi bien comme ça, oui, je sais. Je m'attache à ces petits chiens, inévitablement, parce que c'est des moments d'émotions intenses. Et puis, j'aime beaucoup ça. C'est une passion, oui. Après, je sais que je ne peux pas tous les garder. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah oui, tu seras obligé de partir. Hein, petit bonhomme ? Tu es un petit choupinou ? Tu es fatiguée ? Regarde, tu as trop manchée ? Bah oui, tu m'as l'air tout fatiguée. Oh, c'est dur la vie, hein. Oh, petit pépère. Ouais, un petit pépère. Tu lui dis au revoir ? Ouais, tu lui fais un petit câlin ? Oh, oui, lui mignon, celui-là. Voilà, t'es mignonne. Dodo, petit pépère. Viens, Bibi ! Bibi ! Allez, B1 ! Viens, merci. Pendant la sieste des bébés, au tour des adultes de recevoir toute l'attention de leur maîtresse, son histoire d'amour fusionnel avec la race dure depuis 9 ans. Non, t'as envie de jouer. Ouais, t'as envie de jouer. Viens, Bibi. Ouais. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. J'avais pas de projet d'élevage quand je suis arrivée ici. Je voulais juste avoir des chiens de compagnie, dont un terneuve, c'est sûr. Et là-dessus, je suis allée dans un élevage de Bretagne et je suis repartie avec un terneuve blanc et noir. Et sur le chemin du retour, mon mari me dit, « Mais toi qui aimes tant les animaux et les terneuves, pourquoi tu fais pas comme ça ? » Ça a germé un peu dans ma tête. J'ai cherché une femelle. Et de fil en aiguille, ma première portée est arrivée en 2011. J'ai une passion dans l'élevage de cette race. J'aime tellement ça pour le partage de tous ces moments-là avec mes chiens. Mes petites chiennes, elles représentent plein de choses, plein d'affections. En ce moment, elles sont en train de nous mettre dans le brouillard total. Mais c'est beaucoup d'affections toute la journée. Elles attendent que ça, des câlins tout le temps. On y va ! Et leurs câlins sont proportionnels à leur taille et à leur poids jusqu'à 60 kg. Leurs forces et leurs pattes palmées en font des chiens de sauvetage en mer hors normes. Mais ils sont avant tout de merveilleux compagnons pour les enfants. Doucement, baby ! Encore faut-il trouver la famille idéale. Dans quelques semaines, Isabelle fera une sélection drastique des futurs maîtres. Allez, on y va ! Allez, fille ! Allez ! Retour dans la Sarthe, chez Isabelle et ses terres neuves. Allez, ma poupou ! Oui ! Doucement, baby ! Des chiens qui sont parmi les plus grandes races canines. Non, vous restez là, vous. Non ! Dehors ! Non ! Non, pas bouger ! Et ses compagnons à l'aspect grosse peluche ne sont pas les seuls grands formats de la propriété. Allez, les poupoules ! Oh là 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 ! Ah oui, ils êtes pressés, hein ! Les moules ! Les moules ! Les moules ! Cette passionnée d'animaux depuis son enfance s'est créée une véritable arche de Noé. Popo, pas bougé ! Ici, tout le monde cohabite en parfaite osmose. Du côté de la nurserie, Jet Set, elle, monte la garde auprès de ses bébés. Alors le petit pépère, on va le prendre. Jet Set, tu vas accepter le fait que je le trimballe ? Un petit peu ? Car les nouveau-nés ont besoin de soins quotidiens, parfois au niveau de leur cordon ombilical, comme Prosper. Oh, mais ne t'inquiète pas ! Mais oui ! Mais oui, mais je te le rends. Juste deux minutes. C'est bon. En fait, les mères, elles n'aiment pas trop qu'on les promène comme ça. Elles sont inquiètes un peu. Elles se demandent. Puis en plus, quand même, ils causent fort, là. Ce petit chiot, il avait un petit cordon qui coulait un peu trop, donc je lui ai mis comme un petit lien. Voilà, tu vois, c'est mieux comme ça. Hein ? Non, mon petit bonhomme. Oh là là ! Attends. Bon, le reste va bien. Voilà. Allez, je te le rends, regarde. Viens, 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 viens. T'inquiète. Je te le rends, je te le rends. Surtout, quand ils viennent de naître comme ça, elles sont très attachées quand même à leur progéniture, même si elles ont très confiance en moi. Hein ? Oui. Et en bonne puricultrice, Isabelle surveille aussi leur poids. Mais toi, t'es une grosse mère, hein ? Autour de pattes molles d'être contrôlées. C'est ma petite louloute. Tic, 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 tic. Elle a perdu aussi un petit peu, mais ça, c'est normal, ma louloute. On verra demain si ça monte un peu. Allez, hop, un petit cordon. Oh. Oui. Oui. Ah, bah dis donc. Tu te manifestes. Ce sont ses premiers aboiements. Allez, tu vas retourner avec les copains au chaud. Maman de substitution, l'implication d'Isabelle est aussi un véritable don de soi. Je dors à côté de Jet Set, juste dans un petit lit de camp d'appoint qui est installé. Je dors avec elle pendant 15 jours, 3 semaines. Avant, un petit peu avant la naissance, c'est jusqu'à, oui, jusqu'à 15 jours, 3 semaines à peu près. Comme un poisson dans l'eau, je suis dans mon élément avec mes chiens. C'est un vrai bonheur. Et ce bonheur, Isabelle s'y plonge donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une façon d'oublier un peu la future séparation avec ses petits protégés. Dans la Sarthe, chez Isabelle, les animaux sont rois. Avec une place de choix réservée aux terres neuves. Qui sont les bébés ? Et parmi eux, à la nurserie, les chiots de Jet Set. Qui c'est qui va donner à manger à ses bébés ? Âgés de 3 semaines, ils ont bien grandi. Petite Soquette est la plus gourmande. Ah si, ma louloute. Oui, c'est bien. Voilà. Jet Set allait encore ses bébés, mais leur sevrage a débuté. Les tétés sont de plus en plus espacés car elle est gênée par leurs premières dents. Pandora, Patmolle, Prospère et Petite Soquette doivent malgré eux apprendre à se détacher de leur maman. Vous avez fini ? C'est quoi ça ? Vous avez fini ? Oui. Vous avez fini ? Oui, mes bébés. Allez, la Petite Miss Mark. Ses Petites Soquettes. La Petite Miss Mark. T'as mousi comme une guillou. Oh, puis t'as ta petite langue qui sort. T'as faim encore ? Dis, t'as encore faim ? Ouais. Allez, je vais le reposer parce qu'il faut que je prépare les biberons. On s'installe. Ils sont trop mignons, ils font une petite bagarre. Isabelle prend le relais de l'allaitement avec des biberons car Jet Set ne produit pas assez de lait pour tout ce petit monde. Allez, viens là, toi. La brailloute, là. Allez, hop. Elle peut compter aujourd'hui sur sa fille Otili pour l'aider. Grâce à l'allaitement artificiel, tout le monde aura la même quantité de lait, une aubaine pour Petite Soquette. Le sevrage sera terminé quand ils ne tèteront plus Jet Set. Et ça, c'est un petit peu chaque mère qui décide de la finalité. Jet Set a tendance, vers six semaines, sept semaines grand maximum, à arrêter l'allaitement. Ils vont passer à l'alimentation solide d'ici quelques jours. Maintenant, ils ont des petites dents qui sont bien acérées. Donc, ils peuvent commencer à croquer. Allez, ça, c'est fait. En attendant de croquer, ce complément lacté va permettre aux petits de reprendre du poids car ils ne grossissaient pas assez ces dernières semaines. Ah, ça fait du bien, hein ? Fais un petit câlin, les petits loulous ? Comment ça ? Coucou ! T'es petit pépère, toi ? Alors, mon bébé ? Alors, mon petit bébé ? C'est comme ses deuxièmes enfants, les petits chiots. Ah oui, je gagate un peu, là. C'est bon. Et nous aussi, on l'est, hein ? Un peu gaga. Ouais, soupineau ! Petit soupineau ! T'es où, mon soupineau ? J'ai besoin, effectivement, de faire des petits câlins parce que je n'ai plus non plus d'enfants. J'ai la liberté, entre guillemets, de passer du temps avec mes chiots et pour moi aussi, c'est important de passer ce temps-là parce qu'ils vont partir, ils vont me quitter mais on ne peut que craquer devant des petites boules comme ça et de faire des petits câlins. Surtout quand on a du petit retour, comme ça, de l'attention, hein ? Dis. Plus les jours passent et plus l'attachement mutuel grandit. Pourtant, Isabelle et Otili doivent encore une fois se préparer à leur départ. J'aimais pas les gens qui venaient choisir les chiens et encore moins ceux qui venaient prendre. Souvent, quand les gens, je les voyais arriver du portail, j'allais dans ma chambre et je restais enfermée parce que je préférais pas voir ça. Des fois, quand c'est vraiment le chiot que je préférais, je restais là et je le gardais avec moi. Et les gens étaient là et j'essayais de le garder que pour moi et je voulais pas le laisser partir. C'est dur, hein, de laisser partir un chiot que t'as fait naître et que t'as fait grandir en soi. Bah, ça fait drôle de les voir partir, c'est sûr. Ça fait un peu pleurer, des fois. Oh, c'est dur, la vie. Oh, c'est très, très dur, mon petit loulou. C'est trop mignon. Alors Isabelle savoure chaque minute passée avec eux. Bah, je crois qu'ils sont tous endormis, regarde. Ils sont tous mollassons. Ils ont une grosse sieste à faire. Ah, il est vraiment mollasse. On va les laisser dormir parce qu'il est très important de laisser un chiot dormir et on va aller s'occuper des gros. Tout le monde s'est endormi. Sauf Petite Soquette, qui devra patienter plus d'une heure pour enfin jouer avec ses frères et sœurs. La propriété sartoise d'Isabelle en pleine nature est devenue l'ère de jeu préférée de ses chiots terneuves. Petite Soquette, Pandora, Patmolle et Prospère. Oui, c'est bien ça. Les chiots terneuves ont maintenant deux mois et sont faciles à éduquer. Qu'est-ce qu'il dit ça ? Non, 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 je ne vais pas m'en sortir. Mais Isabelle ne laisse rien passer car leur futur maître serait débordé une fois atteint l'âge adulte. Alors, lui, c'est Prospère. Prospère est plutôt calme. Il vit quand même avec trois petites sœurs, on va dire. Donc, il se fait un petit peu embêté, mais il a essayé de défendre. Voilà. Petit Prospère qui a effectivement bien grandi. Après, il y a Soquette, la fameuse Soquette avec ses petits bouts de pâle blanche. Donc, Soquette, c'est une petite femelle qui est bien coquine. Après, il y a celle qui joue toute seule dans le panier, c'est Pandora. Elle est bien maligne. C'est une petite espienne. Coucou ! Et voici Patmon. Elle est plutôt calme. Dis, tu veux être mignon ? Ouais. Tu les fais aussi, les bêtises. Depuis deux, trois semaines, ils sont beaucoup plus autonomes. Ils vont en extérieur s'ils ont envie d'aller s'amuser, faire pipi, caca. Et maintenant, ils ont beaucoup plus de phases de jeu. Ils vont en extérieur, ils découvrent la nature. c'est le début de l'apprentissage de la vie extérieure. Choupinou, choupinou ! Là, là, là ! Là, là ! Ces bébés choupinous se régalent à l'appel des croquettes trois fois par jour. L'heure du repas, c'est quelque chose d'important. Ils t'aident plus du tout leur mère. Ils vont juste en dessous comme ça pour sentir, mais Jet Set n'a plus l'air. Ils ont uniquement l'agimentation des croquettes. C'est de moi, je suis un peu croquette. Je m'en reviens. Et voilà, les petits. C'est fini. Non, c'est fini. Ouais, c'est fini, Pandora. Et toi, je suis finie. Leur indépendance vis-à-vis de leur maman sonne bientôt l'heure du départ. Tcha-tcha ! Allez, une petite tcha-tcha ! Allez, mon louloute ! Allez, viens ! Allez, on y va ! Il reste une ultime étape obligatoire. Obtenir l'aval de marine, la vétérinaire attitrée d'Isabelle. Vas-y, Loulou ! Bonjour, la m'légée ! Salut, les gros loulous ! Allez ! Hop là ! Oh, c'est vous, les bébés ! Regarde, moi, je te règle ! Eh ! Soquette ! Allez, Loulou ! Tu viens, Soquette ? On va commencer par le premier de la portée, c'est-à-dire monsieur Prospère. Ah, tu as un petit joubignon ? Ben ouais ! Donc moi, c'est la première fois que je vois les chiens. J'ai juste eu l'honneur de les voir en photo depuis qu'ils sont nés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la visite a un peu de valeur, quand même, parce que c'est maintenant qu'on sait que toute la suite va se dérouler de façon simple ou pas. Alors Prospère devra être patient, car cette visite sanitaire est un check-up complet pour déceler d'éventuels problèmes de santé. Montre-moi tout ça. Donc avec les dents, on vérifie juste qu'elles soient bien alignées. D'accord ? Il n'y a pas de décalage de mâchoire et qu'elles soient en bonne santé. Marine recherche aussi d'éventuelles galles d'oreilles, une infection fréquente chez les chiots. Tu es petit coco ? Tu es un petit coco, toi ? Prospère et ses sœurs auront droit à leur premier vaccin. Elle est un peu de courage, là. Et du courage, il en faudra encore à Prospère pour l'implantation de sa puce électronique obligatoire pour son départ. Oui, ça pique un peu, je suis désolée. La première grosse misère d'avis. On vérifie bien qu'elle fonctionne bien une fois qu'elle est sous la peau et le numéro de puce apparaît. Donc c'est sa nouvelle identité. Donc s'il voyage et qu'il y a des contrôles, on saura où est-elle chien à tel moment, s'il se perd. C'est irrégulièrement le cas nous à la clinique, on nous apporte des animaux égarés. Grâce à ça, on retrouve leur propriétaire. Prospère est en pleine forme et obtient haut la patte son certificat vétérinaire autour de ses sœurs d'être examinée. La maligne. Allez. Donc Pandora. T'es litte. T'es toute sage, toi, dis donc. Elle a peur. T'as peur, hein ? Tu fais ta petite maligne dehors. Ce que redoute Isabelle, c'est que Pandora soit atteinte d'un souffle au cœur, une malformation cardiaque fréquente chez les Terre-Neuve. L'auscultation cardiaque est toujours un peu synonyme d'angoisse. Ça fait partie des feufs que j'ai du mal à déceler correctement sur mes portées. J'attends le verdict. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Madame Léger, c'est quelqu'un de très, très, très investi. On a beaucoup d'éleveurs, mais là, c'est vraiment un élevage familial. Clairement, le départ, on sait que pour elle, ça va être quelque chose de déchirant un peu. C'est une étape, c'est une aventure qui se termine avec les petits loulous. Ça veut dire que le baluchon est presque prêt. Malgré tout, je me fais une raison. Je me dis que je vais avoir mes gros à chouchouter un peu. C'est comme ça, c'est la vie. Tous ces protégés obtiennent leur certificat vétérinaire. Allez, chou, poupe. Allez, hop. Hop, promenez, va te détendre. Ces chioux en bonne santé auront encore quelques jours devant eux pour profiter de leurs deux mamans avant leur départ chez leur futur maître qui les ont déjà réservés. Dans la Sarthe, les bébés terres neufs ont bien grandi du haut de leurs dix semaines. C'est l'âge auquel Isabelle confie la garde de ses protégés à leur maître. Tes maîtres arrivent. C'est bientôt fini. Tu veux un petit thé, ma choupette ? Ouais, tu veux un petit thé. Et la première à partir aujourd'hui, c'est l'espiègle Pandora. Depuis qu'elle est née, Aaron 4 ans, Véronique et Philippe, ses grands-parents et sa maman Pauline ne pensent qu'à elle. Ah, tu sais pas quelle couleur elle a Pandora ? Tu as vu plein de photos pourtant ? Elle est verte ? Dans cette famille qui arrive des Côtes d'Armor, Aaron et sa maman n'ont jamais vu Pandora, contrairement à Véronique et Philippe qui étaient venues la rencontrer il y a un mois. Bonjour, monsieur Daran. Allez-y, entrez. Merci. Alors, c'est le bonjour ? Oui. Ça y est ? Ça y est, oui, oui. Viens dire bonjour des pédagogues. Bonjour, ma mère. Il y a trop de monde. Viens. Allez-y. L'autre jour, elle a été vraiment très accueillante. Oui. Et là, on sent une belle distance. C'est normal. Jet Set ressent que l'un de ses chiots va la quitter aujourd'hui. Bon, alors, on la fait rentrer, cette Pandora ? Oui. Il faut plus de temps qu'on t'entra. Salut, ma belle. Coucou. Bonjour, ma puce. Oh, t'es belle. Elle est encore mieux qu'en photo. Pandora découvre pour la première fois un petit garçon. Aaron est tout aussi impressionné par cette beauté très caline. Pandora, viens-le, ma belle. Tu fais un bisou, toi ? Ouais. Tu es belle. Oui. Tu es très belle. On l'a vue en vrai quand elle était plus petite, mais depuis, on l'a vue grandir en vidéo. Donc là, on la voit en vrai. On voit son gabarit. On peut toucher son poil. On voit qu'elle est sympa comme tout. Oh oui. Ouais, t'es toute belle. Hop là. Ah bah oui. Une jolie et douce demoiselle qui n'a dieu que pour Aaron. Elle veut te faire des bisous. Ah, elle est très jolie comme ça. Tu lui as fait un peu joli. N'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur, elle ne va pas te manger. Pandora est décidément un chiot à la hauteur de sa réputation, parfaite pour les enfants. Philippe n'avait aucun doute sur leur choix de toute façon. Je suis attaché au Terre-Neuve depuis l'enfance. Ce sont des chiens que j'ai toujours trouvés très beaux, très calmes, très agréables, très gentils. C'est un chien qui a toutes les qualités. Sans oublier celle d'être un excellent nageur, une aubaine pour Philippe et sa famille. Comme on habite maintenant pas loin de la mer, on a eu l'opportunité de prendre un premier Terre-Neuve. Bon, un rêve d'enfance sans doute qui se concrétisait. Je dirais un Terre-Neuve un jour, Terre-Neuve toujours. En tout cas, Aaron est de plus en plus à l'aise avec le chiot. Elle est toujours comme une peluche. c'est exactement ça. J'ai pas tellement de soucis sur l'adaptation de Pandora. Elle a déjà bien compris qui était intéressant pour jouer. Elle est très sociable et très mignonne. Maintenant, elle a plein de choses à apprendre aussi dans sa nouvelle famille. Mais le contact avec l'humain est bien ancré en elle. L'idée, c'est avant tout d'être un animal de compagnie, une copine qui viendra se balader avec nous, qui ira faire du travail à l'eau, si ça lui plaît. Il faut y aller gentiment et puis faire attention aux vagues la première fois. Parce que c'est vrai qu'il est traumatisé. Tranquillement, elle ira tremper ses pattes dans l'eau d'abord et puis ensuite, elle ira un petit peu plus loin tant qu'elle aura envie. Le Terre-Neuve peut devenir un excellent chien de sauvetage en mer. Mais pour l'heure, Pandora a d'autres priorités. Tiens, papi. C'est pour Pandora. Ah, c'est pour moi ? C'est pour Pandora. Isabelle est rassurée. Ça matche bien entre le chiot et toute la famille. C'est le bon moment pour partir même s'il faut interrompre la sieste de l'attachante Pandora. Pandora, la puce. On va se lever, on va dire au revoir à tout le monde et puis on va y aller. D'accord ? Est-ce que tu veux que je te porte ? Oui. Je vais te porter. Allez, on va faire comme pour les enfants. Voilà. Voilà. Je te l'ai bien de fil. Ouais, ouais, c'est bon. Allez, on va y aller. Allez-y. ça reste un peu difficile parce que c'est c'est la séparation. Là, c'est un peu mon bébé, quoi. C'est vrai. Bah oui. Là, c'est un peu... À partir du moment où on les a tout petits, bon, un petit peu d'émotion, forcément. Je commence à... N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire que vous êtes bien arrivés. plein de bonnes choses avec elle. C'est un moment pas facile à vivre, mais voilà, c'est une étape de la vie de l'éleveur. Je leur ai confié, je leur ai fait confiance en leur transmettant ce chiot. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est que si un jour ils n'en veulent plus, ils reviennent vers moi et que le chien revienne ici. Allez, viens. Même fils. Mais au fond d'elle, Isabelle souhaite de tout cœur que Pandora ne revienne pas de si tôt. Tout comme Prosper, Petite Soquette et Pat Molle. Des chiotères neufs qu'elle a eu le bonheur d'accompagner pour leur premier pas.